Salut, Salut les filles ! Salut Mika ! Bonjour Mika ! Jessica à ma gauche, Delphine, en face de moi ! Comment ça va ? Ça va bien ! D'accord ! Alors on se voit aujourd'hui parce que vous avez une compagnie de danse, la compagnie Djili. Il y a eu un festival dernièrement, Mamou, qui est la soeur de Jessica, et venez nous en parler, et venez nous présenter le festival, parce qu'elle en était la marraine, on fera un petit retour dessus, mais là vous allez nous parler un petit peu, quand même, de votre compagnie. Déjà, comment vous vous êtes connue ? Alors, on s'est connue, ça fait maintenant 5 ans, et en fait c'était dans un cours de danse que donne Hubert Petit Phare, qui est un chorégraphe qui était au festival, avec lequel je me suis un peu formée, beaucoup même. Et Hubert Petit Phare, c'est quel style de danse ? C'est de la danse jazz contemporaine, et il a une recherche sur le cas. D'accord ! Donc ça veut dire que toi, Delphine, tu suivais aussi ses cours ? Alors moi, j'ai fondé la compagnie La Mangrove, avec Hubert Petit Phare, il y a 6 ans, et comme j'étais son assistante pour ses cours de danse, j'ai rencontré Jessica comme ça, elle était élève et moi j'étais assistante. D'accord, ok. Ah oui, et Hubert, tu l'as rencontré comment ? Hubert, je l'ai rencontré lors d'un jury, en fait. Tout simplement, je l'ai rencontré dans le cours de danse. D'accord. Alors, pour revenir à la danse, Jessica, tu danses depuis combien d'années ? Depuis toujours. Depuis toujours. Quel style de danse à la base ? Est-ce que tu as une formation classique ? Oui, mais ça, c'est les premières années, donc je suis passée par le classique, le jazz. Et puis quand j'ai vraiment... Le jazz, c'est plutôt vers 8 ans, non ? Un peu plus tôt ? Non, c'est ça, 8-10 ans même. C'est l'âge, en principe, où on accepte les enfants en jazz. Et puis, oui, c'est vrai, par rapport à la danse. Mais du coup, quand j'ai vraiment choisi d'aller approfondir la danse, je suis retournée tout de suite sur source. D'accord. La danse africaine, de l'Ouest. Alors ça, c'était vers quel âge ? Alors ça, c'était mai 19 ans. Ok. Et toi ? Moi, j'ai commencé tard la danse, parce qu'avant, j'étais en sport, études, gymnastique. D'accord. Gymnastique, rythmique ? Gymnastique avec les agréés, les poids, les bas. J'étais en équipe Espoir, équipe de France. Oui. Et suite à un accident, j'ai dû être immobilisée un an et demi. J'ai commencé la danse vers 15 ans. D'accord. Donc, tu avais commencé les concours de gym ? Oui. D'accord. C'était au championnat. Au championnat. Et tu as fait ça pendant combien d'années ? Tu as commencé les concours vers quel âge ? Dès le plus jeune âge, en transport études à 5 ans, donc à 6 ans, les premières compétitions. Donc, j'ai tout fait. D'accord. Toussaint, Benjamin, Mimi, Espoir. Et voilà. Puis, j'ai commencé par la danse jazz, tout simplement. Je ne voulais pas être danseuse. Je trouvais que c'était pour les mûluches. Quel genre d'accident as-tu eu ? Je me suis brisée les vertèbres. D'accord. Ce sont un agré ? Au sol, tout simplement. Il y a une mauvaise réception danseuse. Oui, ça arrive. Ce sont les petits incidents de vie, mais en même temps, je vous ai vus en spectacle, toutes les deux. Je ne t'ai pas vue en tant que gymnaste, mais en tant que danseuse, c'est parfait. Merci. Voilà. Alors, tu as commencé le jazz. Oui. Et tu avais 15 ans, c'est ça ? Oui, et puis à 18 ans, le classique. C'est-à-dire que du jazz, tu es passée au classique ? Non, j'ai fait les deux. J'ai commencé par le jazz, et puis à 18 ans, j'ai fait jazz et classique. Après, je suis allée aussi en contemporain. Et je suis rentrée en école de formation à 19 ans. Quelle école ? À Paris ? Oui, à Paris, avec Raza Amadi, l'espace Playad, Ballet Jazz Art. Tout à fait, super court, c'est bien. C'est une bonne barrière, là. Voilà. Après, de ce parcours-là, tu as rencontré... Pas encore. Je suis partie à Montpellier, passer mon professeur à chez Anne-Marie Porras. D'accord. Donc, tu es professeure de danse ? Oui. Et puis, j'ai rencontré Hubert en 2006. Ok. D'accord. Et toi, Jessica, tu es professeure de danse aussi ? Oui, également. Oui. Et alors, le parcours, une fois que tu as fait danse africaine, que tu retournais aux sources ? Alors, voilà, les danses d'Afrique. Je travaillais aussi dans des centres sociaux, donc je me suis formée dans l'animation. Ok. Tu travaillais avec les jeunes ? Oui, avec les jeunes, enfin, petits jusqu'à adolescent, plutôt en difficulté. Et du coup, j'ai trouvé une formation sur Paris, à Friedan Song, l'école Friedan Song, qui proposait un monitorat de danse afro-américaine. Oui. Alors, du coup, là, ça tapait carrément dans la danse que je n'avais jamais quittée. Oui. Et le métier dans lequel je suis en train de me former. Oui. Donc, pour pouvoir dispenser des ateliers aux jeunes physiques. Oui. Et c'est là que je suis arrivée à Paris, en 2004, pour cette formation. Et voilà. Et puis, j'enseigne divers styles de danse, du coup. Donc, je suis partie de la danse africaine. Dans l'école Friedan Song, j'ai eu la chance de rencontrer Christiane de Rougemont, qui était l'assistante d'une chorégraphe anthropologue, aussi, qui avait une certaine recherche sur la danse, en fait. qui liait, du coup, aussi, l'aspect... Parce que cette chorégraphe, Catherine Delamme, a fait des recherches aux Antilles. Et du coup, avec son côté plus occidental, on a créé une technique. Et c'était génial de retrouver, enfin, je me retrouvais vraiment là, dans ma culture en dièse, aussi. Oui, parce que, d'après ce que j'ai vu du festival, vous visitez quand même la musique, on peut dire, traditionnelle, mais d'une certaine manière. Vous la visitez quand même beaucoup dans le contemporain, au niveau de la danse. Et c'est... Moi, j'ai vu un langage. Dans ce que j'ai vu, j'ai vu un langage. Est-ce que c'est ça ou je me trompe ? Une parole ? Il y a une espèce de message. Non, je me trompe ? Oui, alors, je pense que les artistes qui étaient présents sur le festival sont tous engagés. D'accord. Ils ne font pas de la danse pour de la danse comme ça peut le dire. Et c'est que, voilà, c'est un choix. Et du coup, ce qui vous a intéressé, c'est de programmer différents artistes qui viennent de cette culture ou en tout cas qui sont sensibles et qui ont fait des recherches également là-dessus pour voir ce qu'on peut en tirer chacun avec son parcours, sa vie, son expérience, parfois ses doubles cultures. Et du coup, oui, le langage est singulier pour chacun et chacun, on peut sentir cette petite racine et donc, tu es professeur encore, Jessica ? Oui, oui. Oui, et tu enseignes où ? Ben, l'école où j'ai été formée, frématiquement, notamment, sinon dans des centres d'animation pour les adultes, les enfants. Quand tu définis ton cours, tu le définis comment ? Danses jazz ? Parce que je sais que les mamans, elles aiment bien. Mais vous, vous faites quoi comme danse pour mon enfant ? Oui, c'est un peu trop cloisonné par moi. Voilà, c'est ça. Alors, tu leur dis quoi ? Disons que je propose de la danse africaine, de la danse afro-caribéenne et également du jazz. D'accord. Et toi ? Moi, j'enseigne légalement de la danse jazz mais comme j'ai aussi une culture contemporaine parce que j'aime la danse contemporaine, c'est vrai qu'il y a des chemins qui tournent vers le contemporain. Et dans quel centre tu... Moi, je travaille en conservatoire et cette année, c'est que les conservatoires qui me consacrent à nos activités des danseuses et chorégraphes. Voilà, et votre activité que vous avez toutes les deux communes, l'activité commune, c'est l'association, la compagnie de danse Gili. Alors, qu'est-ce que vous proposez avec Gili ? Présentez-nous Gili. Allez, hop, je me tais, vous nous dites tout ce que vous voulez sur Gili maintenant. À toi ! Eh bien, Gili est une compagnie qui propose des spectacles assez divers puisqu'on a quand même un spectacle enfant qui s'appelle Thibault et Castagnette. Des spectacles pour un public plus adulte dans le sens où il y a plus de recherche, des fois c'est assez sombre. Mais le point commun, c'est le travail sur l'identité et le métissage, l'évolution de l'humain, nos échanges de culture, ce qu'on peut en faire. Donc voilà, que ce soit pour petit ou pour grand, c'est notre fil rouge conducteur, c'est le métissage et l'identité de chacun. D'accord. Alors par exemple, votre spectacle pour enfants, c'est vous qui l'avez créé ? Oui. Donc vous êtes chorégraphe aussi ? Oui. Elles ne nous disent pas tout. Donc vous êtes chorégraphe. Et quand vous créez, vous créez ensemble ou chacune de votre côté ? Ou bien vous vous mettez ensemble, allez hop, vous prenez un plancher pour vous deux ? Alors, par rapport au répertoire de la compagnie, sur les dernières pièces, donc Tibre et Castagnette, Originelle qui était la pièce précédente et la nouvelle création que tu as pu voir par les mochettes. Donc là, on travaille ensemble. On peut avoir des moments, chacune pour rechercher et puis confronter avec les compositions. Mais ce qui est normal. Oui, en général, on crée ensemble. Seulement Originelle, par exemple, elle a été créée à partir de solo qu'on avait composé chacune. Et du coup, là, à part un regard extérieur, de temps en temps, chacune a conçu sa pièce. D'accord. Ok. Et alors, après, une fois que vous avez monté cette pièce-là, créée, vous appelez d'autres danseurs ? Ou bien il y a des danseurs qui font déjà partie de la compagnie ? Non, pour l'instant, on travaille toutes les deux. Toutes les deux ? Je pense que c'est un besoin aussi afin de vraiment se connaître au maximum avec un plus de justesse en fait. Oui. Quand on métrouvera vraiment notre langage, vraiment notre écriture, je pense qu'on fera appel à d'autres personnes. D'accord. Mais... Alors, vous faites ce travail sur Jilly depuis combien de temps ? Parce que vous connaissez depuis cinq ans. La compagnie, on va dire, est née avec la première pièce, donc plutôt 2010. Oui. Voilà, avec le moment. Alors, comment vous avez décidé de monter une compagnie ? Hop, voilà, vous êtes là. Allez-y. Alors... 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 Ben, enfin, moi je pense que c'est... Bon, voilà, on est interprète. Oui. Enfin, moi j'ai ressenti comme un besoin à un moment donné pour savoir vraiment qui j'étais parce que... Enfin... Voilà, quand on commence à parler de choses vraiment profondes, j'en perds mes mots donc je m'excuse d'avance. C'est pas grave. Du coup, voilà, aller chercher son langage à soi, voilà. Comment s'exprimer avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on a reçu et tout ce qu'on a envie de transmettre. Et voilà, donc du coup, ça a été... ça s'est fait presque simultanément ce solo qu'on a écrit chacune et j'ai perdu le film. Mais en fait, c'est toi qui as créé Jilly. Ah mais si, il faut te... Oui, mais la compagnie quand même l'a valorisée. Non. T'as une idée ? L'association Jilly, je l'ai créée. D'accord. Donc à la base, tu l'as créée pourquoi ? Tu l'as créée pour donner des cours de danse ou dès le démarrage, tu t'es dit je veux monter une compagnie parce que j'ai des choses à montrer. Alors, c'est plutôt... C'est un collectif d'artistes. C'était pouvoir permettre d'univers et de culture variés de collaborer à des moments donnés sur des projets. Que ce soit des projets de création, des projets d'intervention pédagogique par exemple auprès d'enfants ou de publics variés, d'animation, des choses comme ça. Alors aujourd'hui, est-ce que Jilly propose ça ? Ou bien est-ce que... Donc il y a d'autres artistes ? C'est ça ma question. On peut faire appel à d'autres artistes mais c'est quand même essentiellement nous qui intervenons pour... Oui, d'accord. Mais de temps en temps, vous appelez d'autres compagnies enfin sur le festival, c'est un peu normal qu'il y ait d'autres compagnies mais de temps en temps, vous appelez d'autres artistes pour faire un certain travail avec vous. Soit on appelle des musiciens. Oui, voilà. J'allais en revenir sur la musique. Est-ce que vous avez des créations originales ou bien est-ce que vous reprenez des musiques ou bien est-ce que vous avez des personnes qui créent des musiques pour vos danses ou vos tableaux ? Oui ? Oui, on a cette chance. Ah, d'accord. Donc ce sont des personnes qui font partie des artistes musiciens qui font partie de l'association ou qui sont carrément extérieures à l'association ? Ce sont des personnes extérieures à chaque fois mais avec qui on a pu collaborer avant. Ce sont des connexions de vie en fait, c'est ça ? Des rencontres, des envies de... Mais il crée spécialement. Oui. C'est-à-dire que quand il crée une musique, c'est pour vous. Quelqu'un d'autre n'aura pas cette musique-là. D'accord. Et comment ça se passe ? Je veux tout savoir, moi. La création. Mais oui, est-ce que... Est-ce que vous créez la musique avant de monter votre chorégraphie ou est-ce que vous créez la chorégraphie et par rapport à la chorégraphie que vous avez créée, vous vous transmettez à la personne qui crée la musique ? Voilà. C'est plus dans ce domaine-là parce que je vois le travail avec Jean-Luc Bernard qui est un batteur jazz et Sébastien Châtron qui est un musicien contemporain à Kousmat, qui travaille avec des haut-parleurs. Oui, la création musicale, elle s'est faite. On s'est mis dans le studio, on s'est mis à danser. On a réussi à trouver un rythme toutes les deux, un rythme corporel. Et ils se sont adaptés à ça. De là, on a échangé des idées, qui vont proposer des sons, des rythmes. D'accord. Non, c'est ça. Tout est une création fusionnelle en même temps. C'est-à-dire, c'est pas à part chacun fait son petit ménage, c'est ensemble. Vous êtes enfermés dans une pièce et hop, on se lance dans la création. C'est ça. C'est carrément vibrant. C'est le genre de truc où on peut rester enfermé pendant des jours. C'est ça. Juste en buvant un coup de l'eau. Un petit jus. Alors, ça, c'est le travail de création. Et à part ce travail de création, vous créez toute l'année parce que là, le festival Jilly, qui porte le même nom que la compagnie, c'est la deuxième édition. Et vous avez fait le même travail pour la deuxième édition que pour la première où il y a des choses qui ont changé. Tu parles de votre travail de création, tout ça. Dans la première édition, oui. Ça a changé. Il y a des choses qui ont changé. La première édition, on avait présenté des solos. Des solos. D'accord. C'était plutôt cette formule-là. Donc, sur la deuxième édition, en fait, j'ai presque envie de dire que c'est la première édition. Je ne sais pas si tu parais par rapport à là où on a voulu emmener ce festival, à comment on a voulu le présenter. Oui, mais la première année, c'est normal. Il marchait à quatre pattes. Après, il s'est mis de goût. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis, le sujet était beau. Il y a l'âge. Lien de l'âge, oui. Oui, Lien de l'âge. C'est vraiment... C'était pas le même sujet l'année dernière. Alors, c'était il y a deux ans. Il y a deux ans, oui. Non. Quoique, on était déjà un peu sur le thème de l'identité. Oui, c'est toujours l'identité. Mais là, le Lien de l'âge, c'est... La Parcours de Lien de l'âge, effectivement, c'était... C'est le nom de l'édition. Oui, oui. C'était une autre démarche. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec Gilly ? Allez, un petit truc. Donnez-nous un petit truc, quoi. Parce que, mis à part, vous ne donnez pas de cours. Vous donnez des cours de danse dans le cadre de la compagnie ou pas ? Ça dépend notamment avec le jeune public. Oui. Vous faites des ateliers de sensibilisation chorégraphique. D'accord. Alors, est-ce que, justement, quand vous présentez votre spectacle pour jeune public, est-ce que vous faites en même temps le même jour l'atelier ou pas ? Ou bien est-ce que c'est différent ces d'autres jours les ateliers ? Ça peut se passer comme ça. Ça dépend des personnes présentes, de la structure, par quoi elle est intéressée. Oui, parce que quand tu dis la structure, ça veut dire que c'est quelque chose que vous vendez auprès des collectivités ? Des collectivités, voilà, des théâtres privés. d'accord. Au mairie, tout ça, oui, voilà. Au Lyon, on commence. D'accord, ok. Et alors, bon, il y a le spectacle, il y a, oui, Julie, l'amour, l'amitié, la fraternité d'action, l'art est le plus court chemin d'un homme à un autre. Quelle est la définition pour vous ? Parce que c'est ça, c'est une phrase de vous que je suis en train de lire. De Claude Roy. Ah oui, de Claude Roy, mais que vous avez décidé de rapporter ensemble. Oui. Oui. Allez-y, les filles. pour moi, l'art, la manière dont j'ai toujours abordé la danse, c'est l'art que je pratique, c'était vraiment un moyen de me trouver, d'être vraie et de pouvoir partager, enfin, partager avec l'autre ce que je suis, enfin, en tout cas, échanger à partir de là. et le plus court chemin pour moi, c'est le chemin de la vérité, donc pas besoin de tourner autour du pot, enfin, juste un langage justement qui n'est pas forcément verbal, j'adore, donc corporel et voilà, une vérité parce qu'on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher quand on pense. Dis-moi, alors, toi je sais, Jessica, que tu es quand même de famille d'artistes, mais toi, dis-moi Delphine, est-ce que tu as des artistes dans ta famille ? Oui, j'ai ma maman qui est peintre, qui est peintre contemporain, qui fait de l'abstrait. D'accord. C'est magnifique, c'est magnifique. D'accord. Donc, oui, c'était pour savoir un petit peu si vous aviez, parce que toi, ton père était un ancien danseur de la compagnie Loulou Voix-la-Ville, même, il nous a tout dit. Ah oui, j'ai vu, j'ai vu. Voilà, même, il nous a tout dit et tu as quand même ta soeur qui est chanteuse aussi de gospel, Maddy. Jazz. Voilà. Et donc, c'était pour savoir, quand même, vous êtes quand même de famille où l'artistique a toujours été présent. Moi, je vais dire la culture a été présente. Oui, c'est ça. C'était quasiment une obligation, une éducation assez autoritaire là-dessus. Après, nous, c'était plus bizarrement, mon grand-père était sculpteur sur bois, donc mon père m'a appris la sculpture sur bois, les bénisteries, enfin, c'était plus... Oui. Voilà, moi, vraiment... Tu dis ton père ? Mon grand-père et mon père, on était tous les deux, donc plus ma mère, c'était plus, elle a des concerts, elle est dans des musées, lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. l'ouverture d'esprit. Mais ce n'était pas bizarrement la pratique de l'échange. J'ai vraiment découvert ça avec la danse, avec la danse, où là, c'est réveillé beaucoup de choses. Oui, et puis que tu continues à l'éveil, à la recherche aussi. Oui, comme disait Jessica, c'est qu'on ne peut pas tricher, c'est un langage, même si il n'est pas la droite, même si il est brut, il est obligatoire, donc c'est assez déroutant, mais moi, je trouve ça formidable. Et alors, tout à l'heure, tu disais que c'est Jessica qui a monté Julie. Oui. Donc en fait, Jessica, c'est toi qui as eu l'idée. Et comment es-tu, toi, venue la retrouver sous cette idée ? Alors moi, j'ai monté avec Hubert Petitphard la mangrove, mais j'étais déjà dans mes... Et quel est ce choix de nom la mangrove ? Ah ! C'est Hubert Petitphard ou c'est toi ? Ou les deux ? Non, c'est les deux. Ah, les deux. Parce qu'à la base, la compagnie s'appelait Hubert Petitphard et en fait, comme c'est une vraie collaboration, on a un vrai binôme, on a décidé de trouver un nom commun qui nous plaisait, la mangrove, parce que c'est cet écosystème où on s'y perd, où on peut trouver la liberté. Et on se cherche justement. On se cherche, parce qu'il y a le roman de Marie-Sconde à traverser de la mangrove qui pour nous est très important. Donc voilà, c'est ça qui a fait que la mangrove. Et puis en fait, moi je faisais mes petites créations, mes petits satellites autour et puis Jessica a monté Jilly et puis avec Jessica, c'est tellement une évidence que je me suis un peu glissée là-dedans avec un grand plaisir et beaucoup de respect pour ce qu'a monté Jessica. Oui, en fait, quand tu dis je me suis un peu glissée là-dedans, c'est que tu t'es glissée dans la création. Je suis très curieuse. Je veux savoir comment ça s'est passé la décision le jour même. Je ne sais pas, tu es venue voir Jessica et tu lui as dit j'aimerais faire partie de ça. Non, en fait, j'avais monté un trio en 2009. Oui. Donc on s'est rencontrés en 2008. Tout de suite, moi quand je l'ai vu danser, je me suis dit il faut que je travaille avec elle, il faut que je travaille avec elle. Je ne sais pas pourquoi mais c'était elle, c'était l'élu. Tu sentais, voilà. Oui, c'est l'affinité. Et puis en danse, on a besoin de la complicité. J'avais besoin de voir, alors ça c'est mon regard, on va dire, de métropolitaine, d'occidentale, ce que vous voulez, mais j'avais besoin de savoir s'il pouvait interpréter autre chose que de rester. Donc je lui ai proposé une pièce sur le nazisme puisque c'était quelque chose qui me plaisait, donc projet Zoar. C'était un trio de danseuses qu'on a dansé dans des jeunes festivals et j'ai trouvé que c'était une interprète vraiment entière avec une forte puissance et voilà. Et puis du coup, il y a eu Jilly et du coup, après nos solos, originelles, ils rentraient par là et voilà, la création tout de suite en sorte. D'accord. Et donc originelles, vous me présentez encore ? Si on peut, on me présente. D'accord. Oui, c'est quelque chose qui reste. Donc en fait, on peut dire en magasin, vous avez combien de, en boutique là, vous avez combien à présenter, à offrir plutôt même ? Cinq. 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 Alors on les cite ? Alors, Fissure, le sous-vente d'Action Canal. D'accord. Mon solo qui se nomme d'une orange, donc originelle, notre premier duo, puis Thibault et Castagnette. Pour les enfants. Pour les enfants. C'est le seul pour les enfants. Oui. Et alors, pour la création de la musique pour le thème pour les enfants, c'est toujours les mêmes musiciens ? Est-ce que vous travaillez toujours avec les mêmes partenaires ? Non, parce que là, c'est un conte, c'est une histoire sur nos racines. Donc moi, je suis méditerranéenne, traité de ce côté méditerranéen, donc l'Espagne, puisque c'est l'origine de ma famille. D'accord. Et puis moi, la martini. Alors justement, bon, moi je ne l'ai pas vue, je veux aller le voir un jour. Donc est-ce que vous parlez, est-ce que vous chantez ? Je joue la comédie. d'accord. Manou Castagnette. D'accord. Tu vois. Oui, parce que les enfants, c'est sympa aussi. C'est très ludique. Voilà. Elle parle en créole, je parle en langue d'ossien. D'accord. D'accord. Alors tu parles en langue d'ossien. D'accord. Alors exactement, en sévenole. Puisqu'il y a divers patois. Parce que toi, tu viens de là-bas. Oui. Alors dis-nous exactement d'où tu viens. Trop de déménagement. Non, on va dire que la base centrale est près de Montpellier. Oui. Au-dessus, il y a les sévennes. Oui, il y a symposie depuis toi, tout ça. Voilà, j'étais à côté, c'est martien en sévennes. Je connais très bien. Voilà, à la base, alors de moi, toute ma jeunesse. Mais j'ai beaucoup déménagé, donc j'ai traversé tout le bassin méditerranéen par le métier de mon père. Et du coup, j'ai appris le catalan, j'ai appris le sévenol et j'ai appris le missoir. C'est super beau, le sévenol. j'ai découvert ça, j'avais 15 ans, mais j'en étais red dingue, quoi. c'est comme tu vois. Non, je ne parle pas, mais j'ai beaucoup aimé entendre les gens parler et du coup, ça m'a, je ne sais pas, ça m'a mise en condition par rapport aux gens, des fois, qui t'écoutent parler criole. Tu as l'impression qu'ils découvrent quelque chose et j'étais moi dans ce cas-là, mais voilà, c'est ça. Le stress. Alors donc, durant ce spectacle, vous parlez, vous jouez la comédie. c'est une voix off. Oui. Donc c'est Mamou d'ailleurs qui a écrit le texte parce qu'elle écrit aussi. Mais qui est narratrice. Donc il y a des moments de rencontre, puisqu'on est chacune à côté de notre mer, donc la Méditerranée, les Caraïbes, et puis on évolue jour, nuit, jour, nuit. Et puis donc, on se rencontre, le moment de clé, de nuit. Et donc là, oui, il y a de la parole. Et des musiques, par contre, qu'on allait chercher par rapport à la culture. Oui. Alors là, est-ce qu'il y a une création musicale spécifique ou est-ce que vous avez fait des reprises ? Oui, des reprises de musique traditionnelle, on peut dire. Oui, de l'écouté. Oui, c'est ça. Et puis on joue aussi dans le groupe des castagnettes, du tibois. Oui, ok. Ça salit bien, les castagnettes et le tibois. On ne joue pas en même temps. On ne va pas tester. On ne va pas faire l'expérience. On va tester. On va tester. Moi, tu fais du tibois. Ah oui, ça a été l'inverse. Toi, tu as fait du tibois. Ah oui, d'accord, d'accord. Ok. Bon, alors là, ça c'est pour les enfants et tout. Et maintenant, voilà, dites-nous qu'est-ce que vous pensez faire de Jilly ? Déjà, une question. La signification du mot Jilly. Alors, Jilly, c'est un mot peule. Oui, parce que Mamou nous a déjà dit un petit peu, mais... En fait, ça signifie mélange. Et donc, voilà, le mélange, le métissage. Voilà, c'est un... C'est peule du Sénégal. Et en fait, je cherchais un nom pour cette association et j'avais envie de quelque chose qui sort. Donc, j'ai cherché en français, en créan. Voilà. Il n'y a rien qui m'est venu. Et puis, ben, le Jilly... Oui, puis c'était sympathique de prendre justement quelque chose d'ailleurs. Exactement. Ça fait un petit clin d'œil. Est-ce que vous, Jilly, ce ne sera que de la présentation de spectacles ou est-ce qu'à un moment donné, vous pensez ouvrir à donner plus de cours, faire des ateliers ? Je pense plutôt du spectacle. Oui. Si on est amené à donner... Ce ne sera pas des cours réellement, mais plutôt des ateliers autour des spectacles qu'on propose. Donc, même des amateurs ou des semi-professionnels, pourquoi pas. Mais qu'il y ait une rencontre et justement travailler peut-être autour de notre écriture ou du thème du spectacle proposé. On sera plus dans ce style d'intervention. Justement, quand vous créez un tableau, est-ce que vous l'écrivez ? Non, on ne note pas la danse. On ne sait pas le faire. Oui, parce qu'il y a des danseurs qui notent. Tout à fait. Il y a des danseurs qui notent. Et vous, c'est... Tout un temps, moi, j'avais mon petit cahier, alors je faisais des cadres. et je dessinais. Non, mais par contre, c'était super bien. Donc, il y avait des... Je m'étais créé ma notation. Attention, attention. Sans ma grille musicale. Oui, avec des formes des corps, des esquisses, des déplacements. Oui, je l'ai fait à une époque. Parce que quand on note pas, il faut tout garder dans la tête. Oui, et on a aussi la vidéo. Ah, voilà, c'est ça. On aime beaucoup. On se regarde. Oui, c'est un autre champ de travail. Enfin, vous, vous travaillez beaucoup plus dans le visuel. Oui, moi, je n'ai pas le temps de me pencher sur la notation, mais sur la sensation aussi. Oui, d'accord. On a une mémoire quand même qui commence à bien être développée. Oui. Du coup, on arrive à se souvenir des chemins. Ok, d'accord. Donc, on va dire quand même avant de se séparer, un petit mot sur le festival. Déjà, comment ça a été pour vous de préparer ce festival ? C'est parce que le précédent a eu lieu deux ans avant. Et donc, dès que le précédent a été terminé, vous vous êtes dit un small boulot pour le suivant ? C'est parti il y a un an. Oui, d'accord. Ça veut dire quoi ? Que vous vous questionniez sur est-ce qu'on va le refaire, est-ce qu'on va pas le refaire ? Si on savait qu'on avait envie de réitérer, mais on ne savait pas encore sous quelle forme ce qu'on voulait proposer. Donc, ça a mis un petit moment à mûrir en fait. Et donc, il y a un an, on s'est dit ben tiens, on va faire ça. D'accord. Donc, pendant un an, vous avez bossé tout le temps dessus. Oui. Et à quel moment vous est venue l'idée de la mise en scène ? Est-ce que c'est au fur et à mesure ou bien, est-ce que je sais que vous notez pas, mais est-ce que vous vous êtes fait une colonne vertébrale au début en vous disant voilà, on va mettre une racine et puis on va faire ça autour ou bien c'est en travaillant que c'est venu au fur et à mesure ? Alors, je saisis pas bien ta question. Est-ce que tu parles de la création ? De tout, de tout, de tout. Ça, c'est un axe qui a été fait dès le début et puis ça a évolué parce que malheureusement, avant de parler artistique, on est dans les recherches de partenaires financiers. C'est ça. Il y a eu beaucoup de temps consacré à la recherche du lieu qui pouvait nous accueillir. Donc, Jessica a passé énormément de temps à chercher le théâtre et puis après, c'était la course pour les partenaires. Alors, est-ce que ça veut dire que vous trouvez d'abord le lieu avant de monter le festival ? Oui, normalement, oui. Oui. Pour savoir quelle formule est-ce qu'on prend des... Et qui vous allez appeler aussi. Voilà. Et puis après, comme nous, nous avons eu cette volonté de rémunérer tous les artistes concernés par la soirée... On va en parler du financier. Donc, tous les artistes ont été rémunérés. Oui. Donc, c'était assez dur et si c'est encore dur... Et si c'est encore dur... Mais oui, parce que la question que moi, j'allais vous poser, c'est comment vous financez votre compagnie ? On a... On avait... calculé par rapport à un certain nombre de spectateurs. Après, Jessica a mis aussi beaucoup d'argent de côté par rapport à des interventions qu'elle avait faites. Moi, à la compagnie d'Uber, on avait mis aussi de l'argent de côté pour pouvoir amener notre petit d'apport. Donc, c'est comme ça. Puis, en pensant que des institutions pouvaient nous aider, des institutions concernées, la DGOM... Là où je vous parle du financier, parce que c'est toujours le problème des compagnies, des associations, quand vous... Une fois que vous avez créé votre festival, vous dites, voilà, on connaît le lieu, donc on a le montant et tout ça, on sait combien va nous coûter la salle, vous la payez la salle. D'accord ? Ce n'est pas une co-réalisation. Si, mais avec un minimum garanti. Oui. D'accord. Un minimum maximum. D'accord. Donc, voilà, c'est ça. Donc, à un moment donné, vous mettez bien des chiffres sur papier pour vous dire... mais c'est là où j'allais vous poser la question, est-ce que finalement vous allez garder ce festival tous les deux ans ou le faire d'une manière annuelle ? Annuel, pour l'instant, c'est infaisable, financièrement. Oui, déjà, il faut se remettre l'édition de l'île. Oui, puis avoir le temps puisqu'il y a toujours un moment pour faire la demande de subvention. Oui. Là, on serait dans les temps mais effectivement, je pense que c'est plus une question de se remettre. On attend des réponses qui nous aideront, j'espère, voilà, à poser tout ça. Mais, enfin, ce qu'on se disait, c'est que dans trois jours de festival, on a appris énormément, énormément de choses. Donc, le fait de prendre plus de temps et d'avoir tout cet apport nouveau sur une manière de... Vous avez appris des nouvelles choses. C'est énorme. C'est bien. C'est bien aussi. Très formateur. Oui, c'est super. Donc, qu'est-ce que vous gardez de cette édition ? Puisque tout à l'heure, tu disais, pour toi, ton ressenti, c'était comme si que c'était la première. Oui. Est-ce que c'est parce que j'ai appris beaucoup de choses ? Je ne suis jamais autant déménée déjà pour ça, jamais autant déménée sur un projet parce que vous tenez vraiment à cœur ce que j'en garde, parce que j'ai envie d'en garder, c'est tous les retours qui ont été faits et les gens qui disaient mais c'est génial. C'est bien, c'est motivant ça. C'est très motivant. Merci qu'on ne s'est pas trompé, on a pris des risques, mais pas pour rien parce que les gens ont quand même répondu à la peine. D'accord. Ça aurait pu être encore plus, mais pour... Donc, moi, je sors assez ravie malgré les petits avéras. D'accord. Oui, bien sûr, il y en a toujours. Il y en a toujours. Donc là, vous prévoyez dans deux ans le festival. Mais par contre, vous allez continuer à vous produire. C'est ça ? Bien sûr. Alors, si on veut vous suivre parce que de temps en temps, peut-être que vous ne vous produisez pas qu'en privé. Vous produisez sur des théâtres et des choses comme ça. C'est quoi l'adresse ? Vous avez un site internet ? Qui la donne ? C'est elle. C'est compagniejili.gindo.com D'accord. Ça, c'est le site internet ? C'est le site de la compagnie. De la compagnie. Et donc, là, après, on peut vous contacter. On a tous les photos, on a l'histoire et tout ça. Tout, les images, la démarche. Alors, le point, on va dire, le point négatif que vous avez ressorti de ce festival. Chacune son tour. Pas ensemble. Alors, est-ce que je mets les pieds dans le plat ? Vas-y, j'en ai fait. Allez-y, parce que on dit tout. Sur le red line, on dit tout. Et je ne coupe pas. Très étrangement, on a fait ce festival pour qu'il y ait vraiment un mélange, notamment entre les artistes, puisque moi, le pari, c'était d'amener et des artistes qui ne connaissent rien à la culture carré-ibéenne et du public qui n'étaient jamais allés voir un spectacle ou traditionnel ou contemporain concernant les Antilles. Donc, le pari était gagné puisque le public a répondu présent. Les artistes ont été là et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un manque d'échange, voire une réticence de la part de certaines personnes de la communauté antillaise à échanger avec d'autres. Ça m'a presque choquée, notamment à la première soirée où je me suis dit bien qu'on le sent, on travaille sur la fraternité. D'accord. Mais alors, quand tu dis d'échanger, alors, est-ce que tu parles du côté professionnel ou du côté des spectateurs ou bien les artistes entre eux ? Les artistes entre eux. parce que le public il était là, il était curieux, il était heureux à la fin. Les artistes n'étaient pas prêts pour le partage. Voilà, entre eux. Ok, c'est bien. Non, c'est très bien de le dire et puis c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des choses comme comme Gilly qui puissent continuer des festivals comme ça. C'est notre avenir, le mélange, pour que tout le monde le comprenne. C'est clair. Alors, Jessica ? Ben, j'allais dire. Pour moi, c'est un vrai gros point négatif parce que ce festival, ce n'était pas juste un spectacle. C'était une manière de vivre, de montrer comment on peut vivre ou ce que chacun a apporté à l'autre. Et sachant ça, connaissant ce thème, ce qui fédérait cette initiative, que des gens soient venus participer et ne jouent pas le jeu de façon à faire. Ils sont venus participer pour participer. C'est malin. Heureusement qu'il y a eu l'association Bel Espoir qui a été formidable. Au contraire, le samedi soir qui nous a fait une fin de festival magnifique. J'ai oublié le nom de ta cousine. Isabelle Germain. Mais où j'étais là ? Voilà. eux, ils ont été vraiment dans la fusion. Ils ont été vraiment super et avec les artistes et avec le public. Ça, ça a été un beau point final. Mais en même temps, c'est bien parce que tout à l'heure, nous étions en train toutes les deux de dire que vous avez appris des choses. Mais c'est bien parce que vous avez appris et vous allez continuer parce qu'il ne faut jamais baisser les bras. Vous allez continuer avec ce que vous avez appris, ce que vous avez vu. Donc, voilà. Et alors, le point positif, est-ce que c'est ce que tu viens de dire ? Ou bien, il y en a un autre ? Non, vraiment, le point positif, c'était d'amener un public qui ne connaissait pas à avoir des travaux et traditionnels et contemporains. Et ça, ça m'a fait plaisir parce que Dupont m'a dit quand est-ce que je peux repenser, quand est-ce que je peux aller voir telle association, quand est-ce que je peux revoir la Mangrove. Oui. Voilà, donc ça, c'était... Oui, c'est pour ça que moi, je posais la question tout à l'heure, qu'est-ce que vous envisagez comme avenir ? Parce que moi, j'étais là le samedi soir et j'entendais les gens autour de moi au niveau du public. J'étais dans le public, j'étais assise et tout. Voilà. Ce qu'ils disaient, donc je voyais bien qu'il y avait une attente, comme une attente d'aller plus loin. Alors, si du côté des artistes, il n'y a pas cette attente, en tout cas, du côté public, l'attente est là. Voilà. Donc, c'est déjà bien pour vous. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous avez envie ? Vous avez besoin de quoi le plus ? La caméra est là. Pour la compagnie, on a besoin de soutien, d'accueil studio, de moments où on puisse faire de la recherche. On a tellement envie de créer des passerelles entre l'Afrique, et les Antilles aussi. En fait, vous pouvez carrément faire un appel à d'autres artistes, d'autres compagnies pour... C'est ça ? Oui, mais il y a aussi les structures. Les structures ? D'accord. qui puissent nous accueillir et puis le festival, je pense que c'est vraiment une aide en communication. Oui. Donc, ça, c'est de la part... Est-ce que vous avez eu assez de retours journalistiques, médias ? Non. Vous avez beaucoup sollicité ? Oui. J'adore. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez supplié ? Non, je ne sais pas. Écoutez, très étrangement, le Figaro nous a fait un petit regard quand même. Donc ça, c'était plutôt une agréable surprise. Martinique première. à annoncer de festival sans qu'on en soit... C'est bien. C'était une belle surroite. Mais tout ça, c'est un travail qui est long, c'est une toile d'araignée à créer et on en revient toujours à la même chose, c'est un soutien financier nous aider. D'accord. Financièrement. Après, je sais qu'aussi, on peut faire un appel de tête pensante, voilà, peut-être des gens qui ont des compétences, des créatures, des marchages. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire que vous, vous voulez continuer, que vous avez sorti du négatif mais du positif et je pense que le positif prend... Je ne suis pas très math, je suis plutôt littéraire, mais prend le dessus sous négatif. Et donc, moi, je vous souhaite en tout cas une bonne continuité et nous, on va continuer à vous suivre parce qu'on y croit. Donc, on va passer la vidéo au ministère et à la mairie de Paris. Je vais leur envoyer le headline. D'accord ? Et puis, moi, je vous dis merci et puis, on en repara et quand vous avez des choses, on reviendra dessus et on continuera à vous suivre et puis, dès que vous vous dites « Allez, hop, on va remettre ça quand même, on va se torturer un petit peu, vous prévoyez la date, voilà, nous, on est là. D'accord ? Merci beaucoup, mes filles. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada